C'est la super période pour les fraudeurs parce que les fraudeurs, eux aussi, font des remises. Ils vont faire exactement comme les autres, un petit peu plus que les autres peut-être. Et en fait, vous allez avoir l'impression d'avoir une bonne affaire. Alors, vous allez pouvoir retrouver plein, plein de produits. Il peut y avoir des produits pas chers, mais il peut y avoir des produits aussi assez chers. Mais à partir du moment où vous avez la possibilité d'avoir une bonne remise, une bonne affaire, eh bien, vous allez peut-être baisser la garde. Les produits dont ils font se méfier, et en particulier en période de solde, eh bien, c'est tout ce qui est vêtements, accessoires, chaussures. Donc, les pièges à éviter, c'est déjà regarder où est basé le site. Si on peut voir si c'est un site qui est basé en France ou si c'est un site qui n'est pas basé en France. Déjà, ça, c'est un point important. Ensuite, il faut regarder l'adresse du site. Donc, en gros, ce qui correspond au nom de domaine. Parce que derrière, vous allez pouvoir voir, déceler des choses, une adresse qui ne correspond pas forcément à l'adresse du site. Ou alors, ils vont essayer d'utiliser le nom d'une marque pour pouvoir attirer du trafic sur leur propre site e-commerce. Ensuite, il faut regarder les remises qui ont été proposées. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ? Il faut regarder les conditions de retour, les conditions générales de vente. Parce que ça, c'est des choses qui sont importantes. Derrière, on va pouvoir peut-être y déceler des fautes de français. Ce qui n'est pas un très bon signe, je dirais. Donc, les conditions de retour. Donc, si vous avez une adresse pour le retour, vérifiez bien qu'elle est en France. Vous pouvez aussi avoir un numéro client pour appeler. Regardez si ce numéro-là, il aboutit bien à quelque chose. Si vous avez un doute, appelez-les. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Et puis, après, c'est être vigilant. Essayer d'acheter sur des sites qui sont connus et reconnus. Ça permet d'éviter des problématiques qui peuvent malheureusement arriver. Les recours, si on a été arnaqué, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez toujours porter plainte, mais si le site qui a vendu le produit n'est pas basé en France ou il est basé en Asie, par exemple, oui, très bien, vous allez porter plainte. On va accumuler peut-être des plaintes par rapport au nom d'une société, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose. Merci.